Et bien le bonsoir tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, nouveau test, nouveau test, nouveau vidéo projecteur, il est là Aujourd'hui on teste le Ultimea Apollo P20, la dernière fois on a testé le Ultimea Apollo P40 Je vous l'annonce en début de vidéo, je vous en fais gagner un, en collaboration avec la marque, on s'est mis d'accord Alors comment je vais le faire gagner ? C'est très simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de vous abonner à la chaîne de Ultimea que je vous mettrai dans la description N'oubliez pas de mettre vos abonnements en public au moins pour la durée du concours Vous laissez un petit commentaire sous la vidéo, et puis je ne sais pas, je ferai un tirage au sort comme la dernière fois, je mettrai des boules de papier avec vos pseudos dessus Je mettrai tout ça dans une boîte, dans un chapeau et j'en tirerai un au hasard Alors attention tout de même, si vous participez au concours, n'oubliez pas que vous avez participé Puisque la vidéo qui annoncera le gagnant ne s'appellera pas, j'annonce le grand gagnant du concours pour le vidéo projecteur Ce sera une vidéo lambda d'un test comme on fait d'habitude, sauf qu'au début de cette vidéo, il y aura le gagnant du concours Voilà, je pense donc que les bases du concours sont posées, rendez-vous dans la description pour voir toutes les modalités On va donc s'attaquer à ce Ultimea Apollo P20 Et bien sûr, comme d'habitude, avant de rentrer dans les spécifications techniques, je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing Et vous allez voir qu'on va recevoir ça dans une boîte assez petite En même temps, le vidéo projecteur n'est vraiment pas grand, vous allez le voir On va avoir quelques caractéristiques sur le côté de la boîte, sur lesquelles on se penchera un petit peu plus tard On va déballer le projecteur, on va voir qu'à l'intérieur, tout est bien emballé, tout est bien protégé Deux boîtes, donc une boîte qui va renfermer le vidéo projecteur, une autre qui va renfermer les accessoires On s'attaque d'abord à la boîte des accessoires A l'intérieur, on va retrouver un sachet qui renferme des filaires CA La télécommande, ainsi que la prise d'alimentation Un autre sachet avec un filage des amis Une petite notice, qu'on va laisser de côté bien évidemment On va pouvoir retrouver une petite chiffonnette dans l'un des sachets La télécommande, dans laquelle il faudra ajouter des piles, puisqu'elles ne sont pas fournies avec On déballe le projecteur, on peut voir qu'il n'est vraiment pas très grand Il ne prend pas beaucoup de place pour le coup La lentille, elle par contre, est assez énorme Le cache du projecteur, alors le cache du projecteur Je me suis un petit peu tiré les cheveux avec ça Mais il ne tient pas sur le projecteur En fait, si vous voulez, il est juste à poser dessus Il tient, mais par contre, il faut qu'il reste droit Voilà, une fois que vous penchez le vidéo projecteur Le cache de la lentille tombe Voilà, il ne tient pas fermement dessus Donc, eh bien écoutez, j'ai supposé que c'était normal J'ai essayé de le visser ou quoi Non, en fait, c'est juste un cache qui se pose sur la lentille Voilà, histoire de la protéger Ça ne se clipse pas, ça se pose simplement dessus J'ai bien vérifié, rien n'est cassé, rien n'est abîmé C'est normal, ça aurait été cool qu'il tienne avec un petit peu plus de fermeté Mais bon, en principe, si votre vidéo projecteur Il est droit et que vous le posez dessus, il n'y a pas de problème Donc, eh bien écoutez, on a fait le tour de l'unboxing Alors, on part sur un vidéo projecteur Très bon marché, on est sur un vidéo projecteur D'une valeur de 120$ Donc, c'est même pas 110€ Bien évidemment, pour avoir un projecteur A ce prix là, il faut faire des concessions Vous n'allez pas avoir toutes les technologies à l'intérieur On va vraiment se concentrer sur l'essentiel Pour pouvoir atteindre des prix bas comme celui-ci Tout en gardant quand même un certain standing de qualité On va en parler le long de cette vidéo, bien évidemment Je vous propose qu'on fasse le premier démarrage ensemble Alors, il est déjà démarré Mais comme vous pouvez le voir, on est vraiment à l'écran du début On va choisir la langue France, bien évidemment Et donc, voilà l'interface du vidéo projecteur Que je découvre vraiment en même temps que vous Donc, on peut voir que c'est vraiment quelque chose de très basique Évidemment, à l'intérieur, on ne va pas retrouver un système Android On ne va pas retrouver un système de focus automatique On ne va pas retrouver des corrections des trapèzes automatiques Tout va être manuel, c'est presque si vous ne le démarrez pas avec une manivelle Pas jusqu'ici, je vous rassure Mais vraiment, voilà Forcément, il faut faire des concessions pour atteindre un tarif aussi bas D'ailleurs, au moment où je fais la vidéo C'est le Prime Day Vous verrez très certainement cette vidéo Le Prime Day sera fini Mais pas de panique Je vais m'arranger avec la marque Pour que vous puissiez bénéficier d'un code promo exclusif Et vous le faire à la valeur de cette promotion du Prime Day Et pourquoi pas mieux Je ne sais guère Donc, on va voir qu'on a un mode cinéma Donc, mode cinéma, bien sûr, il va falloir brancher quelque chose dessus Un disque dur, une clé USB Vous pouvez brancher, bien sûr, une console dessus Là, j'ai branché la Nintendo Switch On va faire un petit test juste après On a un mode musique Pareil, il faudra brancher quelque chose dessus Un mode image Bon, ben, j'imagine, voilà De toute façon, il faudra brancher quelque chose dessus partout On a quand même le Bluetooth Pour un projecteur à ce tarif, c'est plutôt cool On a deux sorties HDMI Vous pouvez le voir Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est la sortie RCA Voilà, la sortie AV On va aller faire un petit tour dans les paramètres Qui, à mon avis, sont plutôt basiques On a un paramètre vidéo Paramètre sonore Paramètre de projection Paramètre universel On va d'abord aller dans les paramètres de vidéo Donc, mode image Doux, standard Utilisateur Vivid On va rester en standard Temps de couleur Moyen Chaud On va rester en moyen Je pense qu'on va tout laisser par défaut Donc, paramètre vidéo, c'est bon Paramètre sonore Surround Volume automatique Mode audio Standard Musique, cinéma Sport Bon, c'est plutôt très classique, tout ça Ensuite, paramètre de projection Donc, pareil Oh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Très classique On va rester avant sur le bureau Après, voilà Vous pouvez changer les paramètres Selon où vous allez placer le vidéoprojecteur J'ai construit une tour de pise, les mecs Mais alors, il ne faudrait vraiment pas qu'il y ait un coup de vent Parce que je vous explique Le pas de visque en dessous du vidéoprojecteur Il n'est pas... Je ne l'ai pas trouvé standard par rapport à mes autres appareils Il est un tout petit peu trop petit Du coup, mes trépieds ne montent pas dessus, en fait Donc, voilà En fait, j'ai posé le projecteur sur un seau Que j'ai posé sur la boîte du projecteur Que j'ai posé sur un tonneau Que j'ai posé sur mon tabouret Vous voyez le délire ? C'est chaud C'est un petit peu le cirqueux avatar là-dedans Donc, paramètres universels Voilà, réglage de la langue Durée OSD Arrêt temporisé Restaurer les paramètres d'usine Mise à jour logicielle Avec un USB, bien évidemment Vous voyez qu'on a fait le tour des menus C'est très basique, c'est très sommaire Maintenant, si j'allume la console Je vais allumer ma Nintendo Switch Je prends ma manette On va choisir, bien sûr, la source Par contre, voilà, il ne nous dit pas laquelle source est active Ça, ça aurait été cool avec, genre, un petit bouton vert Ou quoi, une petite notification Je vais essayer le 1 Eh ben, c'est sur le 1 Bingo ! Alors, ça va nous permettre de tester un petit peu le son et tout C'est vraiment un test en direct, les mecs Je teste en même temps que vous Je découvre Voilà, ça nous permet de tester un petit peu le son D'ailleurs, on va voir jusqu'à combien il monte Bah, il monte jusqu'à 100, je suppose On va le mettre à fond, comme ceci On va démarrer un petit Zelda Tear of the Kingdom Avec mon compte Ninja J'ai déjà pas mal d'heures de jeu dessus Le son, je l'entends d'ici Il est plutôt propre Ça a l'air propre En tout cas, pour l'instant, on n'a entendu que des cling, cling, cling Forcément Mais ça a l'air propre Ça n'a pas l'air très fort Mais propre C'est déjà une bonne nouvelle Le temps que la partie est charge Alors, vous voyez, on est dans les domaines Zora Domaine Zora, c'est partie chargée C'est quand même, voilà, on a quand même un bon son Voilà Ça s'entend peut-être un peu Il y a pas mal d'aigus Ça va peut-être manquer de basse A confirmer Mais je pense que ça en manquera certainement un peu de toute façon Alors, le temps que la partie est charge Je vais vous parler un petit peu des spécifications techniques du vidéoprojecteur Au niveau luminosité, on est sur 300 lumens Donc c'est quelque chose de correct Au niveau du son C'est propre les mecs C'est propre Alors forcément Comme d'habitude les mecs Vous n'allez rien entendre à travers mon micro Et puis si je vous mets le micro de la caméra Alors là, en plus il est juste à côté Vous allez entendre non seulement le ventilateur Les pc qui tournent Vous allez tout entendre Ça va être horrible Mais franchement le son Le son est propre C'est pas dégueulasse Effectivement Ça va certainement manquer un petit peu de basse Voilà, ça s'entend Tout est dans les aigus En tout cas, ça fonctionne très bien Voilà, tiens, je voulais voir Au niveau de la latence les mecs Là tout de suite comme ça J'en vois aucune Après, on est sur un jeu d'aventure On n'est pas sur un jeu compétitif Un type Call of Duty, Counter Strike Ou quoi Si vraiment vous faites de la compétition les mecs Ouais, oubliez certainement Quoique je sais pas Regardez, je saute Je vais dire tac quand je saute Tac 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 Il y a Épée Épée Non vraiment Star 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 Les mecs Je vois 0 seconde de latence moi Ou alors Je suis Je vois même pas une milliseconde de latence en vrai Je pense qu'on peut même faire du compétitif avec tu vois Donc au niveau latence On est bien Au niveau qualité image On est sur du Full HD Pas de 4K bien évidemment les mecs A ce prix là Mais quand même du Full HD On est sur un projecteur à même pas 110€ je le répète Donc Full HD native Voilà Après si vous voulez Android Bien évidemment ça je l'ai pas précisé Mais il n'y a pas de système Android sur le vidéoprojecteur Encore une fois Faut faire des concessions Il sera plutôt très simple de rajouter un système Android Par exemple en achetant un Fire Stick Une boîte TV Android Ou quoi voilà Donc ce sera à vous de la rajouter si vous voulez bénéficier de l'Android Mais il y a des Fire Stick les mecs je crois Vous pouvez en trouver à 20-30 balles 20-30 balles vous avez des bons Fire Stick A jour Dernière version Vous savez les Fire Stick c'est des trucs qui se branchent directement en HDMI C'est très discret Ça prend pas de place Et ça marche très bien Bien mieux que mon boîtier Android que j'ai moi Que j'ai déjà acheté maintenant il y a quelques temps Qui se met même plus à jour d'ailleurs Complètement obsolète le truc Alors pour continuer un petit peu à parler des paramètres techniques de l'appareil Alors déjà voilà Je voulais vous dire comme d'habitude vous le savez les mecs Moi je projette directement sur mon mur Donc mon mur c'est de la fibre de verre C'est pour ça que vous voyez des espèces de gris partout Voilà vous savez des petits points un petit peu C'est pas des pixels C'est mon mur qui est comme ça Il est granuleux Évidemment vous aurez une meilleure qualité si vous projetez sur une toile Mais franchement pour moi Même si je projette sur mon mur comme ça Je l'ai déjà fait plein de fois Même dans mon salon ou quoi Et ça me gêne vraiment pas du tout pour regarder un film Évidemment vous avez toujours une meilleure qualité lorsque vous projetez sur une toile C'est certain Alors pour continuer un petit peu dans les paramètres techniques Donc on va avoir un focus manuel Voilà donc pas de focus automatique L'avantage vraiment je le répète à chaque fois Oh c'est quoi ça ? Ah oui c'est vrai j'ai battu le boss des Zora Désolé mec je vous spoil le Zelda là Grâce au pouvoir du serment vous pouvez maintenant invoquer un avatar de Sidon Mais excellent mon gars Bon vous voyez j'en suis quand même relativement J'ai bien avancé dans le jeu Voilà bref on est pas là pour parler du jeu les mecs On est vraiment là pour parler du vidéoprojecteur Mais en même temps vous voyez on se fait un petit Zelda tranquillement sur le vidéoprojecteur Alors je le disais donc L'avantage du focus manuel par rapport au focus automatique C'est que ça ne bouge pas Voilà vraiment les focus automatiques Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus performants que d'autres C'est possible Mais les focus automatiques c'est bien souvent la merde les mecs Ça se dérègle Ça se dérègle T'es tout le temps obligé de rappuyer sur le bouton Ou même de refaire un focus manuel Parce que le focus automatique des fois il est moins bien performant qu'un focus manuel Que tu vas régler directement avec ta télécommande Donc voilà Ça c'est l'avantage du focus manuel avec une bague Par rapport au focus automatique C'est qu'une fois que tu le règles ça ne bouge plus Maintenant on a la correction trapezoïdale verticale sur le vidéoprojecteur également manuel Donc avec une petite molette Par contre au niveau de la correction des trapèzes Bon elle est très courte Voilà ça se joue vraiment à pas grand chose C'est vraiment une petite roulette Il n'y a pas un grand battement Mais une fois que vous allez le régler Ça va être difficile de pouvoir régler le focus En même temps que l'écran vous est incliné Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous voyez mais je me comprends J'espère que je me fais comprendre Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à Zelda les mecs J'ai au moins 90 heures de jeu je crois 90 heures il me reste juste une région à faire Alors je me perds Je vous parle un petit peu de Zelda Mais on est bien sûr là pour tester le vidéoprojecteur les mecs Alors au niveau des sorties on va avoir deux sorties HDMI On va avoir une sortie AV vous l'avez vu On va avoir une prise jack Si vous voulez brancher par exemple un casque Alors vous l'avez vu vous pourrez même en brancher en bluetooth Donc ça c'est cool Et on a deux sorties USB Si par exemple vous voulez brancher un disque dur Quelque chose Une clé USB Histoire de pouvoir lire des films Des photos Des vidéos Alors vous avez également des boutons sur le vidéoprojecteur Ça va rester très basique encore une fois Vous avez un bouton ok Un bouton pour aller en haut en bas A droite à gauche Un bouton pour changer de source Le bouton allumer éteindre Le bouton retour Et le bouton qui va vous aider à rentrer dans les menus C'est tout Ni plus ni moins Donc c'est vrai que l'avantage Vous l'avez vu c'est que c'est un petit vidéoprojecteur C'est quelque chose qui ne va pas prendre de place Vous pourrez facilement l'installer sur un bureau Sur une table Alors sur un trépied encore une fois Il faudra faire attention au pas de vis Voilà le pas de vis Je l'ai trouvé vraiment très petit En tout cas il n'est pas standard à mes trépieds Donc c'est pour ça que j'ai dû monter une tour de pise Les mecs Je vous dis là Il ne faudrait pas qu'il y ait un coup de vent Au niveau de la latence Encore une fois Là regardez par exemple J'appuie sur le bouton accueil Tac Donc vraiment Zéro latence les mecs Zéro latence Alors pour ce qui est du focus Je vous montre Voilà c'est par rapport à une bague Tout simplement Vous le voyez actuellement à l'image Et puis voilà C'est vraiment C'est à vous de le régler À votre convenance quoi Voilà là je le trouve net Et donc je vous disais par rapport à la correction des trapèzes Voilà hop Ça va jusqu'ici Et là jusqu'ici Pas plus loin Voilà Là je suis à fond au niveau des deux Et donc vous le voyez Dès qu'on va toucher ne serait-ce qu'un tout petit peu au trapèze Ne serait-ce que quelques millimètres On va tout de suite perdre le focus Et là ça va être difficile De récupérer un focus convenable Vous voyez en fait Si le focus se fait en haut Ça va devenir flou en bas Si le focus se fait en bas Ça va devenir flou en haut Donc c'est difficile d'obtenir quelque chose de propre Avec cette correction des trapèzes Vraiment si vous voulez quelque chose de net les mecs Pas le choix Faut mettre l'image droite Voilà Et là vous pouvez régler le focus Voilà comme vous voulez Mais pas le choix Faudra mettre l'image droite Donc ça c'est un petit peu dommage J'ai l'impression qu'au final Cette correction des trapèzes Elle est là pour dire Bon bah voilà Il y en a une Tu vois Il y a une correction des trapèzes Mais au final Pour moi tu peux pas t'en servir Voilà Ça c'est dommage Là vous voyez regardez J'ai beau faire comme je veux Je vais pas pouvoir récupérer le focus Si le trapèze Il est réglé comme ça Il y aura forcément des endroits sur l'image Qui seront flous La seule façon de récupérer un beau focus C'est de mettre l'image droite Et donc là Voilà Là il y a pas de soucis Je peux récupérer le focus Donc voilà c'est un petit peu Pour son prix C'est un petit peu la seule chose Que je pourrais lui reprocher C'est au niveau de la correction des trapèzes C'est vrai que voilà Difficile d'avoir un focus convenable Avec la correction des trapèzes Sans Pas de problème Avec C'est chaud Donc vous pouvez le voir Encore une fois les mecs Au niveau de la latence Aucun problème Tac 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 Zéro Le projecteur va dégager quand même Un petit peu de chaleur Il y a une petite grille d'aération Sur le côté Vous allez voir Et voilà Ça va dégager quand même Pas mal de chaleur Donc voilà Moi déjà Je suis dans le bureau Les pc qui tournent Plus les caméras Plus le projecteur Ça commence à faire chaud Maintenant Il n'y a pas spécialement Grand chose à rajouter Sur ce vidéoprojecteur Je vous le dis C'est quelque chose de très simple Très basique On est sur quelque chose De très bon marché Je veux dire C'est difficile de faire mieux Au niveau tarif les mecs On est sur un projecteur Je le répète Qui coûte même pas 110 euros A peine 110 euros Donc forcément Les concessions sont obligatoires Pour pouvoir atteindre un prix aussi bas Mais je trouve qu'ils sont quand même Restés dans une qualité convenable Par rapport à son prix Voilà les mecs Ecoutez Si le vidéoprojecteur vous intéresse Le Ultima Apollo P20 Je vous invite à vous rendre Dans la description N'oubliez pas Qu'il est à gagner Il y en a un à gagner En collaboration avec la marque Alors ce sera pas celui-ci Mais vous en aurez un tout neuf Qui arrivera chez vous Le tirage au sort Quand est-ce qu'il va se dérouler Je ne sais pas du tout les mecs Alors ce sera pas dans 10 ans Mais peut-être Voilà Ça va peut-être durer 2-3 semaines Je sais pas Je sais pas encore les mecs Voilà Juste je vous rappelle Les modalités pour participer Je les remettrai dans la description De toute façon Mais il faut vous abonner A la chaîne YouTube De Ultimea Que je mettrai dans la description Il faut vous abonner A ma chaîne YouTube Et vous mettez un petit commentaire Pour me dire Voilà Vous participez au concours Et tout Mais encore une fois N'oubliez pas que vous avez participé au concours Ce sera pas à moi De venir vous chercher Pour vous dire Eh oh vous avez gagné Non non Faudra suivre les vidéos Les mecs Et puis au bout d'un moment Dans une vidéo Lambda Qui s'appellera pas Résultat du concours Et bah Il y aura le nom du gagnant Et c'est à ce moment là Qu'il faudra que vous veniez me contacter Vous remettrez un petit commentaire Sous la vidéo en question Et puis vous recevrez votre prix Après m'avoir bien sûr Envoyez vos informations de livraison Et bien voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas Le petit like en repartant Si ça vous a plu N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bien sûr Et puis moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Allez Ciao